Étudions les différentes possibilités qui nous sont offertes pour travailler sur les lignes et les colonnes. Les colonnes sont numérotées par des lettres que nous avons déjà constatées, et si l'on clique sur une de ces lettres, on va constater que la sélection se fait sur l'intégralité de la colonne D par exemple. J'ai exactement la même chose en sélectionnant les nombres qui permettent la sélection d'une intégralité d'une ligne. Si vous souhaitez modifier une largeur de colonne ou une hauteur de ligne, il suffit de se positionner entre deux colonnes. Par exemple ici entre A et B, j'ai un pointeur de souris qui apparaît, et en faisant un clic et glisser, je peux simplement modifier une largeur de colonne. J'ai exactement la même possibilité sur les hauteurs de ligne en se positionnant entre deux lignes. Maintenant, si vous souhaitez modifier plusieurs largeurs de colonnes, l'astuce est la suivante, il suffit de sélectionner plusieurs colonnes, et vous pourrez alors changer la largeur d'une colonne qui modifiera l'intégralité, l'ensemble des largeurs de colonnes. Lorsqu'une colonne n'est pas assez large, on constate dans OpenOffice un petit triangle rouge qui apparaît et qui montre que du texte est caché derrière. Voilà comment modifier plusieurs colonnes. Vous avez exactement le même principe pour modifier plusieurs lignes. Il suffit d'en sélectionner plusieurs, et en modifiant la hauteur d'une ligne, vous modifiez la hauteur de toutes les lignes. Si vous souhaitez ajouter des lignes ou des colonnes. Votre tableau n'est pas figé, il suffit simplement de sélectionner, par exemple, la ligne suivant celle que vous voulez insérer. Et si vous allez dans insertion, ligne, il va vous proposer l'insertion d'une ligne au-dessus de celle que vous avez fait. On va constater qu'il nous répète les bordures que l'on nous avait fait tout à l'heure. Si maintenant vous souhaitez supprimer une ligne, il suffit de faire un clic droit et vous pourrez faire supprimer exactement aussi comme si vous pouviez les insérer. Et vous supprimez l'intégralité de la ligne que vous aviez insérée. Voilà comment travailler sur les lignes et les colonnes.